Musique Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission à la découverte des Montrougiens. On va commencer par la boutique Aquadesigner avec Sui Limche qui va nous parler un peu de son installation et de l'aquascaping car ils sont champions d'Europe et champions du monde d'aquascaping. Ensuite, nous allons parler avec Alix Lazian et avec Marine Roux de la charte de l'urbanisme qui est mise en place à Montrouge pour les futurs projets. Et enfin, nous terminerons avec Geoffroy Regoubi de l'association des entreprises de Montrouge pour nous parler un peu des différentes actions qui sont mises en place par cette association. C'est parti pour Bonjour Montrouge. Alors, je suis avec Sui. Bonjour Sui. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Alors, je m'appelle Sui. J'ai un magasin d'aquascaping. C'est un magasin d'aquariophilie. On revend tout ce qui est matériel autour de l'aquarium. Et on est spécialisé en paysagisme aquatique. Donc, on essaye de faire des aquariums qui sont très esthétiques. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de votre magasin ? Le magasin, c'est Aquadesigner. On est là depuis... Alors, on a eu le magasin depuis l'été. Après, il y a eu beaucoup de travaux parce que c'était brut de béton. Donc, le temps de tout fignoler, etc. On a ouvert au public, on va dire, à partir de début décembre. Et puis après, on aménage petit à petit parce que vu que c'est beaucoup plus grand que notre magasin qui était dans le 13e, on a des ambitions plus grandes, plus de matériel, plus de discipline. Voilà. Donc, on aménage petit à petit parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, on essaye de faire les choses bien. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'aquascaping. Ce n'est pas que s'occuper des poissons. Non, non, non. C'est vraiment du paysagisme. C'est un jardin, si vous voulez, mais dans un aquarium. Donc, on va utiliser des roches naturelles, du bois naturel, des vraies plantes qu'on fait ensuite pousser, qu'on développe, qu'on taille pour donner une structure au massif et au décor. Et ensuite, on va choisir le vivant, le vivant animé. C'est-à-dire les poissons, les invertébrés, crevettes, crabes, qui vont être en fonction aussi de la taille de l'aquarium, du milieu, de la qualité d'eau, etc. Donc, il y a beaucoup de soins après à apporter. Il va y avoir de la filtration, un chauffage, un éclairage de qualité pour faire pousser les plantes. Voilà. Donc, on a une gamme qui va être assez large parce que ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend aussi des moyens financiers de chacun. Oui. Et vous vous adaptez, j'imagine, en termes de taille, en termes de plantes ? Oui, c'est ça, tout à fait. On va adapter le volume de l'aquarium en fonction de la place disponible chez les gens, en fonction du budget. Et les plantes, ça va être en fonction de la qualité de la lumière qui va être acquise, en fonction du matériel, est-ce qu'on diffuse du CO2 ou pas. Voilà. Il y a tout un tas de matériel. Donc, ça peut paraître un peu complexe quand on ne s'y connaît pas. Mais dès qu'on a les bonnes explications, c'est après, ça roule tout seul. Oui. Et puis, j'imagine quand même, c'est assez prisé, assez rare comme boutique. Vous avez vraiment une expertise à amener. Vous avez notamment participé à des concours d'aquascaping. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, moi, j'ai gagné notamment le championnat d'Europe d'aquascaping. Et mon associé, c'est le seul européen qui a gagné le championnat du monde d'aquascaping. Donc, oui, on est très qualifié. Et on s'y connaît aussi beaucoup en poissons. Voilà, j'ai 40 ans et j'ai commencé, on va dire, depuis tout petit avec des poissons rouges. Et puis, les poissons d'eau chaude, j'avais 15 ans. Donc, ça fait 25 ans quand même d'expérience. J'ai passé un certificat de capacité pour avoir le droit de vendre des poissons, des crevettes. Donc, pareil, on a des connaissances au niveau du matériel. On va vendre ce qu'on utilise et pas forcément ce qu'on retrouve dans les jardineries ou quoi. On va vraiment essayer de cibler le besoin de chacun pour donner une expertise la plus précise. Et c'est ce qui fait qu'on a de la clientèle qui vient vraiment de partout. On a des gens qui viennent de Normandie exprès pour avoir nos conseils, etc. Ça se passe bien sur Montrouge depuis que vous avez repris. Les locaux, notamment, sont plus grands, vous le disiez. Oui, oui. Là, on a beaucoup plus grand que ce qu'on avait dans le 13e. En plus, on est en plein pied. On a beaucoup de roches et de racines. Et si vous voulez, avant, on était en sous-sol. Et quand on recevait un arrivage, ça nous prenait la journée pour décharger. Maintenant, on est en plein pied avec le Transpalette. À Montrouge, c'est très bien. On est super content d'être ici. L'avenue de la République, c'est vraiment un spot qui est très sympa. On a une clientèle qui a vraiment grossi depuis qu'on est là. Tu es curieux. Oui, oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas, naïvement, je pensais qu'un aquariophile en Ile-de-France connaissait toutes les boutiques d'aquarium. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des aquariums et qui passent par l'avenue de la République et qui ne savaient pas qu'on avait une boutique. Donc, je suis très content. On est très, très content d'être là. Ça se passe très bien. Super. En tout cas, on invite tous les passionnés d'aquarium de Montrouge à venir découvrir votre boutique. Oui, d'aquarium, de terrarium ou les curieux, ceux qui aiment la nature, les plantes. Parce que voilà, après, on développe toute une gamme qui est beaucoup plus large que juste les aquariums. Tu sais, c'est notamment, j'ai vu des bonsaïs en racine. Oui, 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 voilà, il y a plein de choses. Pareil, il y a tout ce qui s'appelle des wabicousas. En fait, c'est une espèce de boule de terre qui est recouverte de mousse, de sphègne et qu'on met dans une coupelle d'eau. Ensuite, on met des plantes et c'est très facile parce qu'il n'y a pas besoin de savoir est-ce qu'on arrose ou on n'arrose pas. On fait en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dans la coupelle et il y a toute une végétation qui se développe. C'est très esthétique. Super, mais en tout cas, rendez-vous, donc vous êtes ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 et on est ouverts le lundi de midi à 17h. Parce que normalement, le lundi, c'est une journée qu'on réserve pour faire beaucoup de préparation de commandes parce qu'on fait aussi de la vente internet, donc tout ce qui part sur internet. Et il y a pas mal d'administratifs, de comptas, etc. qu'on reporte sur le lundi. Ça marche. Merci beaucoup pour cette interview, Sui. Merci, merci à vous. Bonjour Alix, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Alors bonjour, je suis Alix Lazian et je suis architecte conseil au CAUE des Hauts-de-Seine. Alors je suis avec Marine Roux, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour, je suis Marine Roux, je suis responsable de l'urbanisme réglementaire à la direction de l'aménagement urbain à la ville de Montrouge. Alors qu'est-ce que c'est le CAUE ? Très bonne question. Alors le CAUE, c'est le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Hauts-de-Seine. Et donc les CAUE, ce sont des structures de conseil à destination des particuliers, des collectivités et qui ont pour mission de service public et qui, à travers différentes actions, accompagnent les collectivités. Donc ces actions, ça peut être du conseil aux particuliers. Lorsque quelqu'un veut faire un projet, l'architecte peut venir l'accompagner dans son projet. Il y a aussi des voyages d'architecture sur une journée, sur plusieurs journées, des expositions photographiques, des publications de livres, des formations pour les professionnels et des journées d'information. Et également, on a un atelier pédagogique qui travaille particulièrement avec les écoles. En quoi consiste du coup votre métier ? Alors mon métier consiste à garantir le respect du plan local d'urbanisme et de favoriser un développement de la ville qui soit conforme aux attentes de la ville et aux cadres réglementaires d'autre part. Alors on est ensemble pour parler de la charte de l'urbanisme. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette charte ? C'est un outil partenariat qui est passé entre les services de la ville et les acteurs de la promotion immobilière, qui n'a pas de valeur réglementaire, mais qui vient néanmoins compléter, préciser et vraiment enrichir à la fois le PLU actuel et qui va venir un petit peu préfigurer certains aspects du futur PLU. Avec donc la charte de l'urbanisme, de la qualité architecturale, est-ce que vous pouvez même parler un petit peu de cette charte à Montrouge ? Alors la charte pour la qualité architecturale et urbaine pour la ville de Montrouge, c'est un document qui est à destination de la promotion immobilière, donc des promoteurs, qui en fait fait un peu état, c'est un peu l'idée de montrer un peu ce qu'est Montrouge aujourd'hui, dans ses espaces urbains, son architecture, son patrimoine industriel notamment. Et de faire un peu état de toutes ces choses. Est-ce qu'il y a du coup des objectifs précis qui sont mis en place pour cette charte ? Alors on peut considérer qu'il y a trois grands objectifs. Un premier objectif qui va être de qualifier une identité montrougienne, pour donner aux promoteurs qui viennent à Montrouge vraiment une véritable idée de ce qu'est Montrouge aujourd'hui. Également un souci de mise en place d'un véritable outil partenarial, comme on le disait, avec les acteurs de la promotion immobilière, tout au long du projet. En garantir en fait un certain nombre d'engagements et d'attendus de la ville, tant sur ce qui est attendu de l'extérieur de l'opération, c'est-à-dire la qualité architecturale, la qualité des matériaux, une qualité architecturale qui doit s'insérer dans le tissu urbain existant, mais également quelque chose qui soit en lien avec les espaces habités de l'opération, c'est-à-dire on va essayer de garantir la qualité de l'habitat, la qualité du plan, l'évolutivité des logements. Le troisième objectif de la charte est de mettre en place une véritable action partenariale et une co-construction du projet entre les services de la ville et les promoteurs, pour qu'à chaque étape du projet, la promotion immobilière soit accompagnée, depuis le choix de l'architecte jusqu'à la livraison du projet. Et il y a notamment un travail, le travail de ces documents se fait notamment avec les montrougiens directement, avec les comités de quartier, avec les jeunes aussi du Conseil municipal des enfants ? Alors tout à fait, l'idée c'est que c'est un projet qui est co-construit, un document qui se fait en relation étroite avec les élus, les services de la ville et le CAE des Hauts-de-Seine, pour que ce soit un document qui prenne un peu appui sur tout ce qui existe à Montrouge et on a également travaillé avec les enfants du Conseil municipal des enfants, au travers d'un atelier qui s'est déroulé sur une demi-journée, et également avec les comités de quartier, puisque ce sont quand même eux qui connaissent leur ville, qui ont des pratiques, des usages qui existent, qui font sens, et donc l'idée c'est de saisir toute cette matière à projet, pour ensuite l'utiliser dans la charte architecture et urbanisme. Ces deux groupes ont permis d'avoir un enrichissement et un contenu, une matière à projet particulièrement prometteuse, le travail n'est pas terminé. Leurs réflexions et leurs attentes participeront à enrichir le projet, seront insérées en fait dans la charte, tant pour participer à la qualification de l'identité montrougienne, que pour vraiment préciser les attentes en matière de construction à Montrouge. En tout cas, merci beaucoup Alix pour ces informations, et pour que l'architecture de Montrouge continue de prospérer. Tout à fait, c'est l'idée, je vous en prie. Super, merci beaucoup Marine pour cette interview. Merci. Alors, je suis avec Geoffroy Regoubi. Bonjour Geoffroy, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougeien ? Geoffroy Regoubi, je suis le président de l'association des entreprises de Montrouge et entrepreneur montrougien depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association, l'AEM ? Alors l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge, est un club d'entreprise, comme il en existe plusieurs sur les Hauts-de-Seine. Il a la particularité d'être le club d'entreprise le plus important des Hauts-de-Seine, avec une centaine de membres d'entreprises montrougiennes adhérentes. Autant les grands groupes montrougiens, Crédit Agricole, Bayard, que les TPE, les PME, qui font partie de ce club d'entreprise, qui a pour objectif d'optimiser les relations économiques entre ces membres. Comment on met en relation tout ce pôle d'entreprise montrougienne ? Alors le club AEM se retrouve une fois par mois autour de conférences, de soirées conférences, de rencontres, d'échanges, qui permet à la fois d'être face à des professionnels nous apportant une connaissance sur un sujet d'entreprise, et en même temps permettant par la suite d'avoir un temps d'échange entre les membres adhérents, pour pouvoir discuter de leurs business respectifs et de leurs besoins qu'ils peuvent avoir, et auxquels on peut répondre le cas échéant. Comment on rejoint cette association, l'AEM ? Alors pour rejoindre l'AEM, c'est très simple. Il suffit d'être une entreprise sur le territoire montrougien, et de cotiser. Donc la cotisation est en fonction du nombre de salariés, et à partir du moment qu'on cotise sur une cotisation annuelle, on peut venir à l'ensemble des manifestations, donc il y en a une dizaine par an, plus des petits clubs de recommandations d'affaires que nous faisons à côté en format petit déjeuner, et à partir de là vous êtes membre de l'AEM. Et est-ce qu'il y a une particularité des entreprises montrougiennes ? Quel est le feeling montrougien au niveau des entreprises ? Alors le feeling montrougien est très positif, parce qu'on est dans une ville qui est très accueillante pour les entreprises, à la fois pour les salariés, avec évidemment les transports en commun, le métro, mais l'environnement, on est ici dans un parc, le parc Robert de Banneau magnifique, il y en a plusieurs à Montrouge, les allées Jean Jaurès, donc c'est un environnement propice à un épanouissement professionnel, à la fois pour les entreprises et ceux qui les dirigent, les entrepreneurs et aussi pour leurs collaborateurs. L'intérêt aussi d'un club d'entreprise à Montrouge, c'est qu'on est sur un territoire assez restreint, Montrouge c'est 2 km², donc quoi qu'il arrive on est forcément voisins. Donc le fait de se retrouver, de savoir que suite à ces manifestations et ces soirées, on peut aller se rencontrer chez les uns et chez les autres pour poursuivre les échanges de ces relations économiques que l'on crée, est quelque chose de très intéressant. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait à la fois des petites et des grandes entreprises sur Montrouge, est-ce qu'il y a une typologie, comment on met en relation ces entreprises-là ? Est-ce qu'il y a une typologie d'entreprises montrougiennes ? Alors il n'y a pas de typologie très spécifique d'entreprises montrougiennes, puisque comme on l'a dit, il y a à la fois des grands groupes, des PME, des micro-entreprises, des professions libérales et même des auto-entrepreneurs. Et l'intérêt de l'AEM, c'est que toutes ces différentes typologies d'entreprises vont se rencontrer dans un contenant que nous apportons, ces conférences, ces moments d'échange. Et donc chacun va à un moment donné être intéressé par la compétence de l'autre. Et un grand groupe peut être intéressé par un auto-entrepreneur, une PME peut être intéressé par une autre PME ou par le cas échéant aussi un grand groupe. Et ce n'est pas uniquement dans les relations business pures, ça peut être aussi dans la recommandation de recherche d'un prestataire, d'une ressource humaine, d'un recrutement, puisqu'en ce moment le recrutement est complexe, ce n'est pas évident. Et donc en fait c'est une ouverture vers la relation. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi un échange d'expérience. Il est très intéressant pour un entrepreneur, quel qu'il soit, de pouvoir à un moment donné échanger avec quelqu'un qui vit la même chose que lui ou qui a vécu ça aussi préalablement et de pouvoir à un moment donné se nourrir de ces différentes expériences. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver l'association ? Alors pour retrouver l'AEM, c'est très simple, il y a un site internet, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net Formidable, et à partir de là, vous avez toutes les informations sur l'AEM. Une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez faire partie d'un groupe fermé sur LinkedIn où l'ensemble des adhérents se retrouvent, qui est un groupe collaboratif afin de pouvoir justement échanger entre les membres de l'AEM. Et sinon on a aussi un groupe Facebook sur lequel vous retrouvez toutes les informations liées à l'AEM. Tout est fait pour pouvoir échanger parfaitement. Exactement, l'objectif est vraiment d'optimiser les relations économiques entre les membres pour pouvoir à la fois vivre le mieux possible notre vie d'hommes et de femmes d'entreprise. Parfait, merci beaucoup Geoffroy pour cette interview. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501